Cela faisait des années qu'il ne s'était plus parlé. Alors que Pierre Palmade a été transféré en début de semaine au CHU de Bordeaux, après avoir passé six semaines à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, le comédien se fait à son nouveau quotidien. Hospitalisé sous surveillance, l'humoriste dispose d'un confort rudimentaire. Ni radio, ni télévision, ni visite. Pour faire passer ses journées, Pierre Palmade se saisit de son téléphone et passe des heures en ligne. Mais qui appelle-t-il ? Certainement pas Michel Larocque ou Muriel Robin, deux amis de longue date de l'humoriste, qui lui ont pourtant tourné le dos après l'accident du 10 février dernier. Selon nos confrères de Voici, Pierre Palmade aurait repris contact avec Réane, sa mère à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Dans son autobiographie intitulée « Dites à mon père que je suis célèbre », l'ancienne époux de Véronique Samson contait déjà ses rapports difficiles avec sa mère. Depuis que cette dernière a refusé d'emmener le très jeune Pierre Palmade et ses frères et sœurs à l'enterrement de leur père, disparu dans un accident de voiture, la relation n'a plus été la même. Mais aujourd'hui, Réane est de retour dans la vie de son fils. Alors qu'il ne se parlait plus depuis des années, elle a été bouleversée par sa situation et l'a appelée plusieurs fois, ont écrit nos confrères de Voici. Le comédien lutte contre de nombreuses addictions, parmi lesquelles celle à la cocaïne, depuis ses 20 ans. Cependant, cette fois-ci, quelque chose a changé. Depuis quelques semaines, il me semble serein. Il est même souriant, très sympa avec le personnel, a confié une source à Voici. Cette fois-ci, il semble sincèrement vouloir s'en sortir. Il refuse même les cigarettes qu'on lui propose, car il sent que n'importe quel produit pourrait le faire replonger. Cette fois-ci, Pierre Palmade peut compter sur le soutien de sa mère, qui est le rôle d'une alliée inattendue. Article écrit en collaboration avec Cimédia Crédit Photo, Jacques Ovid Moron Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada